Pour la plupart, pas question d'aller en tribune, on leur refuse le COP, ils choisissent le parking, avec tout de même la crainte qu'il y ait des incidents. Si ça partait avec des soucis, des embrouilles, ainsi de suite, c'est la Ligue qui aurait gagné. Parce que la Ligue attend qu'une chose, c'est qu'il y ait des problèmes. Là, c'est le peuple vert qui s'exprime, c'est les gens, c'est la ferveur, c'est la solidarité, les gens ils sont là. C'est pas des embrouilles, des problèmes. Là, il y a des fumigènes qui se sont allumées de manière festive, parce que dans la nouvelle, sur le parking, on a encore le droit. Finalement, le seul débordement, ce sera celui de Aubameyang, à la 43ème minute. Il y a eu une bonne communion entre nos supporters et les joueurs après le match. Les joueurs tenaient vraiment à remercier de la présence des supporters qui étaient à l'extérieur du stade. En fin de match, les joueurs ont salué leurs supporters. Tous espèrent désormais que la fédération lève la sanction. Drôle d'endroit pour une rencontre, pour un premier album également. L'un est algérien d'origine, l'autre vient du Burkina Faso. Ils ont choisi Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, pour présenter un savoureux mélange musical. Vincent Diga, Franck Serrouni. Dans 10 mètres carrés, dans un village bien de chez nous, ils réunissent le Mississippi et le Burkina Faso. Des musiques africaines qui donnent la couleur des blouses, vraiment, si les gens ont des trucs comme ça. Il faut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient aussi, peut-être, je ne sais pas où, alors. Partager avec les gens qui m'entourent aussi, je veux dire, c'est super. Quand les gens qui m'entourent me disent, c'est bien, c'est super, ça fait plaisir de me faire découvrir. Issouf et Moustapha se connaissent depuis 4 ans. Ils ne se sentent pas investis d'une mission, mais entre deux tours, au bistrot du village, leur musique résonne un peu plus. Il vient d'avoir les élections, je vous demande pardon, mais on a vu beaucoup, on a entendu beaucoup de discours un peu extrémistes. Et là, ici, non, ce n'est pas le cas. Ici, on est tourné sur le mélange de la population. Si je ferme les yeux, c'est comme si je suis à Ouagadougou quelque part. Parce qu'à Saint-Bonnet-le-Château, il y a beaucoup d'ambiance. Alors qu'on serait à New York ou à Paris, il y a beaucoup plus de possibilités. Mais en même temps, ici, il y a des gens aussi qui sont curieux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit d'un petit bout de culturel. Moustapha et Issouf viennent tout juste de sortir un premier album, From the Roots to the Blues. Une façon d'ancrer leurs racines et d'ouvrir un peu plus notre horizon. Pour tous ceux qui veulent tromper une météo très humide, la Maison des Arts de Tonon-les-Bains en Haute-Savoie propose une expo sur le thème de l'eau. Justement, Isabelle Colbran, Jean-Pierre Rivet. L'eau qui se décline dans les rues de la ville. Quelques photos géantes qui se mêlent et se mélangent aux éléments naturels du lieu. Une volonté des responsables de l'exposition, des artistes également. Même s'il est vrai que le passant n'y prête guère l'attention nécessaire. Un peu comme si, finalement, l'image se fondait dans le décor. Certains clichés répondent avec ce que le lac envoie, transmet. Il y a des clins d'œil comme ça, très très amusants. Je dirais que la photo et l'élément naturel du Chablais coexistent, s'amusent. Et le spectateur, la personne, la personne qui se balade participe à tout ça. Deux artistes qui croisent leur regard. Le premier, c'est Hans Silvester, un photographe-reporteur qui sillonne le monde depuis des décennies. Un Allemand qui, il y a quelques temps, bascule, si l'on peut dire, dans le militantisme écologique. Va émerger de ses témoignages l'importance de l'eau dans le monde. Cette eau qui façonne la vie de la planète, ses paysages, ses climats, sa population et son avenir. C'est une exposition assez positive malgré tout, joyeuse. On ne met pas en avant la pollution à part deux ou trois clichés. Mais on a quand même des photos assez actuelles et positives de cette eau aujourd'hui. Antoine Berger a, lui, porté son objectif sur les lieux de la région. Ce jeune photographe, ancien géologue, travaille beaucoup sur les éléments naturels du Chablais, l'eau, les pierres ou les roches. Tonon-les-Bains porte pour le coup bien son nom, cité lacustre qui cultive encore toutes les ressources de son très vaste plan d'eau et qui sait tout autant en exploiter l'aspect artistique. Dans 26 secondes, les éditions locales, France 3 Loire reviendra sur la tempête et ses conséquences dans la plaine du forêt où des milliers de foyers ont été privés de courant. Et puis dans le journal du Grand Lyon, l'histoire de deux jeunes lycéennes qui ont décidé de transformer une épreuve du bac en action humanitaire en faveur de la lutte contre le cancer du sein. C'est un réussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous. Bonsoir. Demain matin, les reliefs pourront encore subir quelques averses, mais elles seront rares et faibles. Le soleil devrait percer joliment dans les plaines et les vallées. Les minimales s'échelonneront de 7 à 10 degrés, 10 à Chambéry, 9 à Valence et Bourg-en-Bresse. Le temps sera nuageux l'après-midi, mais calme et parfois ensoleillé, notamment sur la Drôme et l'Ardèche. Les reliefs pourraient toujours essuyer de petites averses locales. Les maximales varieront de 16 degrés à Saint-Etienne, à 20 degrés sur Grenoble, 19 à Lyon ou Annecy, 18 à Privat. Excellente soirée. La météo sur France 3, avec Arcade et Baie, installation et rénovation de fenêtres, portes et volets. Bonsoir, bienvenue dans l'édition du Grand Lyon. Nous irons à Vénitieux, à la rencontre des Véninoves. À la veille du 1er mai, ils nous livrent leur vision sur la fête du travail. Nous vous parlerons d'une course contre la faim menée par les élèves de la cité scolaire Jean Moulin dans le 5e. Mais on commence avec une rencontre pour une bonne cause. Deux lycéennes lyonnaises ont osé se lancer. Deux jeunes filles qui révisent leur bac, rien que de très normal. Pourtant, ces deux-là ne sont pas ordinaires. Laetitia Lou et Lucie sont en terminale sciences et techniques de gestion. Et pour l'oral du bac, elles doivent organiser un événement. Elles ont choisi d'aider Odyssée, une association qui lutte contre le cancer du sein. Une maladie qu'elles connaissent bien. Leurs deux mamans l'ont combattue victorieusement. Au moment de la maladie, on ne peut rien faire. Et donc là, c'était le moyen de lui rendre hommage. Et de lui dire avec cet événement-là que je suis avec elles. Elles ont donc imaginé un flash mob, créé la chorégraphie, l'ont mise en ligne sur une page Facebook dédiée. Elles ont aussi sollicité des personnalités sportives et ont même créé un site pour les dons en ligne. 900 euros récoltés et des dizaines d'inscriptions. Il y a eu pas mal de retours positifs quand même. Surtout qu'on a 17 ans, qu'on est au lycée et qu'on faisait ça sur notre temps. On est plutôt fiers de tous les retombées qu'on a eues. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Ça nous a pris de plus en plus de temps et on s'est tellement investis qu'au final, on se dit qu'on l'a mérité. Place de la République, la couleur de ralliement, c'est le rose. Le stress juste avant de passer, le stress qui monte et tout. Nos deux héroïnes ont donné le tempo, bientôt rejointe par des dizaines de participants. Des semaines de travail pour quelques minutes de danse qui ont attendri les passants et bluffé leurs amis. Avant même le bac, elles ont déjà remporté le prix du cœur. Sodexo, ce nom vous dit forcément quelque chose. C'est le leader mondial des services de restauration collective. Pourtant, depuis 14 jours, celui de l'infirmerie protestante de la Croix-Rousse est en grève. Les 12 salariés du service concernés s'opposent à une réorganisation de leur poste et dénoncent leurs conditions de travail. Malgré la grève, le service des plateaux repas est assuré auprès des 230 patients de la clinique. Les repas des patients sont livrés en temps et en heure, il n'y a aucun problème avec ça. Si on aurait demain voulu changer de stratégie, bloquer les repas des patients, oui là peut-être on nous aurait coupé. Mais on n'ira pas dans ce domaine-là, on n'ira pas dans la radicalisation. Nous aujourd'hui, on revendique que le maintien des postes qui existent aujourd'hui. Réunis en Assemblée Générale, les grévistes ont voté la reconduction de leur mouvement. Et c'est parti pour une heure de course sur une boucle d'un kilomètre. 700 élèves du collège Jean Boulin de Lyon ont tenté de parcourir une distance.